La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombamonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombamonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais pour le compte de cette sixième saison poursuivre le voyage qui nous conduit au cœur du symbolisme, symbolisme que vous savez déjà ou que vous considérez déjà comme étant le langage du sacré. Dans mon message précédent, je vous avais invité à vous détourner de la rationalité absolue parce que d'une part, les rationalistes ou anti-symbolistes sont dans l'amagame et la confusion parce que d'autre part, la rationalité absolue n'engendre que des modèles simplifiés et séquentiels relevant la plupart du temps de la routine. Je vous ai plutôt orienté vers des solutions optimales et synoptiques. Fort heureusement, l'un des anti-symbolistes attitrés, M. Imbert Nelgal, ancien président de l'Union rationaliste de 1959, déclare dans l'un de ses ouvrages intitulé « Les sciences occultes ne sont pas des sciences » et déclare ce qui suit sur le site. Nous croyons qu'on peut faire beaucoup avec la science et qu'on ne peut rien faire sans elle et encore moins contre elle. « Mais nous n'avons pas pour cela la naïveté de croire qu'elle suffit à contenter toutes nos aspirations. L'art et l'amour, la beauté et le don de soi restent pour nous de hautes et pures réalités qui doivent assez peu à la science proprement dite. » Il se dégage donc de cette affirmation que la condamnation du symbolisme comme valeur dépassée n'est donc pas aussi justifiée que veulent bien le faire croire certains anti-symbolistes dont la conception mérite une dernière critique. Le rationalisme est un mode de connaissance et ce mode de connaissance est insuffisant et périmé car il a rencontré une série d'échecs depuis une cinquantaine d'années et voire plus. Il est en défaut dans le domaine du déterminisme et de la réalité des phénomènes physiques à l'échelle de l'infiniment petit. Pour comprendre l'enjeu il convient de replacer cette critique dans le contexte des luttes idéologiques qui agitent la pensée humaine dans le monde actuel. On peut lire avec profit le livre de Jean-Pierre Changeux Le livre est intitulé « L'homme neuronal » publié aux éditions Fayard en 1983. On peut lire aussi celui « Plus difficile mais combien significatif » de M. Franco Soleré. Le titre c'est « Le grand débat de la physique quantique » publié aux éditions Flammarion en 1986. Le second ouvrage donne la preuve que le rationalisme n'est pas en mesure de rendre compte des phénomènes humains pris dans leur globalité. Ce rejet du rationalisme rencontre aujourd'hui un large succès dans de nombreux milieux intellectuels et constitue l'un des facteurs qui ont conduit à la troisième conception du symbolisme que nous étudierons plus loin. Cette position est résumée par cet auteur anonyme qui écrit, je le cite, « La loi scientifique admet sa fatale approximation et son relativisme. » Cette limite de la science s'est fait toucher au drame du monde actuel. Celui-ci qui s'en est surtout remis à la science ou à une insuffisance de la science s'aperçoit que dans le débouché sur le sommet des causes efficientes et des causes finales, il n'y a qu'inachèvement de l'expérience humaine et source indirecte du doute et de l'angoisse. Fin de citation. Si cette critique est prise en considération, il devient alors évident qu'il faut rejeter la conception de ceux qui voient dans le symbolisme un inutile fatra. Maintenant, que dire du symbolisme et du sacré ? Nous en sommes maintenant là. Le symbolisme, quand vous regardez le petit Larousse illustré, il est défini comme étant un système de symboles exprimant des croyances, un système de signes écrits dont l'agencement répond à des règles, traduit visuellement la formation d'un raisonnement. Voilà ce que le dictionnaire dit. Le sacré est dans l'interprétation des phénomènes religieux ceux à qui ou à quoi l'on doit un respect absolu. De par sa haute valeur, d'une part, de par son caractère qui transcende l'humain, d'autre part. Le symbolisme en ésotérisme est ce qui permet la communication entre la conscience et la psyché, psyché perçu comme l'ensemble des processus psychiques sur le fond desquels s'établit l'unité personnelle. C'est une forme de langage indépendant du support de la parole qui permet le dialogue entre le conscient et le supraconscient et ce, dans les deux sens. L'usage des symboles requiert donc une forme particulière de disponibilité qui engage l'individu tout entier. L'usage habituel qui est fait du symbolisme le rapproche beaucoup plus de la sémantique. La sémantique, vous le savez, étudie les signifiés, ce dont on parle, ce que l'on veut transmettre par un énoncé. On interprète les symboles à l'aide de clés plus ou moins élaborés qui en réduisent le sens à la partie congrue et empêchent de fait la communication avec les couches profondes de la psyché. Les symboles sont toujours ambivalents. Ils ne peuvent être interprétés de façon équivalente mais doivent au contraire être considérés en fonction de la problématique de chaque individu. Ce qui est vrai concernant l'interprétation des symboles là également pour leur utilisation active. C'est le propre des rituels d'induire des effets psychiques par l'utilisation de symboles appropriés. Mais il s'agit là encore pour l'individu de se les approprier. Utilisé de façon active, le symbolisme est un médiateur de l'âme. Les rituels s'emploient à mettre en œuvre des symboles qui sont autant de reflets du monde des archétypes. Pour être efficace, ils doivent se conformer à des règles strictes et entrer en concordance avec des champs de résonance précis. Le symbolisme ne se découvre que progressivement par l'étude mais surtout par l'usage et l'écoute intérieure. L'usage répété de certains symboles confirmés par la tradition va leur donner une coloration propre. Cet usage traditionnel leur confère une force et un pouvoir qui tire leurs ressources de la collectivité. Ainsi, la répétition des mêmes schémas renforce le pouvoir d'action de leurs éléments dans la mesure où ceux-ci sont utilisés dans le même champ de correspondance. Elle en est ainsi du sens traditionnel attribué aux différents symboles. La tradition a restreint le champ sémantique des symboles pour renforcer leur action sur le psychisme. Il est cependant indispensable que chacun intègre ce signifiant au-delà de la simple maîtrise intellectuelle. Ceci se fait par la méditation, l'usage de la visualisation, de l'imagination active. À ce niveau, l'outil symbolique est d'autant plus efficace qu'il est devenu une partie constituante de la psyché individuelle. Il s'agit alors d'apprendre un langage, un code qui obéit à ses propres règles et dont il ne faut pas s'éloigner. Dans ce domaine, les fautes de syntaxe peuvent être dangereuses parce que mettons en jeu des énergies non maîtrisées. Les symboles ne sont que les vêtements qui habillent les énergies qu'ils représentent. Leur polyvalence les rend toujours délicats. Délicats à utiliser et l'usage de la seule raison est souvent insuffisant. Il est habituel, dans le cadre de l'initiation, d'apporter au nouvel initié un référentiel symbolique traditionnel. Si un sens lui est proposé, cela ne devrait pas être de manière définitive mais plutôt comme une invitation à parcourir un nouveau chemin dont la pertinence ne lui apparaîtra que plus tard par son travail personnel. La symbolique est un élément essentiel de l'ésotérisme et est certainement le plus important quand il s'agit d'en décrire la modalité d'action. mais l'utilisation des éléments du symbolisme réduite à l'usage sémantique est aussi un facteur d'illusion. Le symbole perd alors sa dynamique, sa vie, son efficacité dont seul le signifiait. Le squelette subsiste pour illustrer un propos plus ou moins convenu. Il est admis que le sacré utilise le symbolisme pour nous parler et qu'en retour nous utilisons le symbolisme pour lui parler aussi. Le sacré nous parle et nous lui parlons avec le langage qu'il nous enseigne, ce qui fait l'unité du tout. Pour l'agnostique, faire le un est la quête ultime. Pour rappel, le symbolisme était au départ un objet matériel, une poterie brisée le plus souvent dont il fallait assembler les morceaux en signe de reconnaissance entre les personnes cherchant l'unité ou la complicité. Je vais m'arrêter là aujourd'hui avec la promesse de voir avec vous dans mon message à venir les nombreuses pistes symboliques qui existent dans l'environnement de chaque. Maintenant, que me reste-t-il à vous révéler ? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple, invocation à répéter chaque matin, cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à vingt-et-une heures. Cette invocation simple, la voici. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. Je suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à appréhender le symbolisme comme langage du sacré, apprendre à entrer en contact avec le lumineux pour entamer votre voyage intérieur, apprendre à parler au sacré dans le langage dont il se sert pour vous parler, vivre mieux et longtemps. ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonnés, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasés sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, maître Maounian Justin Dombaboundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec maître Maounian Justin Dombaboundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Sous-titrage ST' 501